Musique Visuellement, en 2020, on n'a plus rien autour du temple. Donc du coup, c'est assez impressionnant de voir que tout était construit, tout était maçonné. Il semblerait que tous les monuments aient été construits en même temps. Donc vous avez également au loin l'édifice de spectacle qui est en construction. Vous avez le podium du temple qui, lui, est quand même construit avec un engin de levage. Drôle de visite sur le site de Casino Magus, le nom antique du village de Chassonon, situé à l'est du département de la Charente, en limite avec la Haute-Vienne. Charlotte Chalard, responsable médiation du parc archéologique de Casino Magus, fait découvrir à ses collègues le temple. Difficile de se l'imaginer, mais grâce aux casques de réalité virtuelle et aux logiciels développés par l'entreprise Novo 3D, ils peuvent voyager dans le temple et voir comment s'agencer ce site au 1er et 2e siècle. Comment les musées archéologiques se réinventent grâce à la réalité virtuelle ? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouveau numéro d'Innovation. Novo 3D est une entreprise basée à Angoulême. Elle propose une manière originale de voyager dans le temps. Notre cœur de métier est de revaloriser le patrimoine historique, ce que les gens visitent en tant que touristes, de manière à pouvoir redonner de la valeur à des sites historiques qui ont existé et qui n'existent plus aujourd'hui, ou qui sont trop abîmés pour pouvoir être visités de manière normale. Dominique Liohen cherche à nous emmener à la rencontre de ces sites abîmés, grâce aux avancées technologiques et aux casques de réalité virtuelle. Désormais autonome. Plus besoin de Wi-Fi, ni d'être relié à un ordinateur. Les institutions virtuelles que nous faisons sont placées sur des appareils de ce type-là. Ce sont des casques que nous plaçons comme ça sur la tête. Tout est inclus dedans. Et quand les gens se promènent sur le site, les casques font en sorte de suivre leur déplacement. Et du coup, on a vraiment l'impression d'avoir voyagé dans le temps, d'avoir remonté dans le temps. On est toujours sur le site, mais on n'est plus du tout à la même époque. On a un sentiment de très, très fondination. Des casques de réalité virtuelle, en évidence, dans un coin du bureau de Dominique Liohen. Comme symbole de la passion pour cet outil. Ce jour-là, il peaufine encore une fois une de ses modélisations. Elle lui tient particulièrement à cœur, car c'est l'un des premiers sites sur lesquels il a travaillé. Le temple de Cassinomagus. On a placé les échafotages, on a commencé à placer des blocs. On essaie de créer une scène qui est vivante, et en même temps, voilà, on est vraiment sur une scène qui est construite entièrement à 360 degrés, dans laquelle on peut se déplacer où on veut, comme on veut. Le but est de créer des interactions avec les visiteurs. Rien n'est réalisé par hasard. Dominique Liohen et ses salariés travaillent à partir de données scientifiques. Direction Cassinomagus, une agglomération gallo-romaine de 130 hectares. Il reste des vestiges de plusieurs monuments. Temples, aqueducs, édifices de spectacles et des termes monumentaux. Bonjour, je vous apporte la mise à jour des casques avec les nouveautés que vous m'avez demandé et les améliorations par rapport au mouvement des manettes. Super Dominique, merci. On a hâte de tester tout ça. Avec plaisir. Un peu plus loin, la butte, où s'érigeait un sanctuaire de 30 mètres de haut. Difficile de se l'imaginer aujourd'hui. Pourtant, les collègues de Charlotte Chalard vont pouvoir le découvrir. Alors les casques, du coup c'est simple, vous pouvez garder vos lunettes de vue. Donc c'est très simple, en fait, vous pouvez le régler avec la manette qui est derrière ici. Donc c'est à vous de le régler, il faut que ce soit bien positionné sur votre nez, pas qu'il tombe et que ce soit pas flou l'image, en fait. C'est à vous de voir et de gérer votre image. Vous avez deux manettes que vous allez utiliser. Il faudra donc mettre les dragonnes et les deux manettes sont importantes pour le casque et vous avez le seul bouton que vous utilisez. Donc c'est la gâchette qui est derrière. Déjà, plusieurs centaines de visiteurs ont pu profiter à l'été 2020 de ces casques de réalité virtuelle et découvrir ce qu'ils se cachaient derrière ce podium. Les quatre rampes d'escalier qui menaient au temple, on les devine à peine. Les vestiges ont été recouverts par les archéologues à titre de protection. C'est vraiment, en fait, le moyen pour les gens de visualiser le sanctuaire et le temple à l'époque gallo-romaine, donc au deuxième et troisième siècle, sans toucher aux vestiges et à l'archéologie, sans faire de vraies reproductions physiques. Et justement, c'est aussi le moyen pour faire évoluer l'application en fonction des découvertes archéologiques. Donc on va pouvoir moduler tout ça année après année et la rendre au plus près possible de la réalité. Finalement, les casques de réalité virtuelle remplissent leur mission à merveille. De voir comment pouvait être le temple avant, c'est quand même impressionnant, ainsi que les plantations, le bois sacré et les galeries tout autour. Ce qui était un essai au départ va encore être amélioré. L'objectif, proposer de réels visioguides visioguides aux visiteurs de ce parc archéologique. Le but, c'est de faire une application qui soit beaucoup plus interactive, où ils pourront récupérer des blocs de pierre, ils pourront tailler des choses, etc. et l'ouvrir également en scolaire. On pourrait très bien imaginer être effectivement dans un endroit où les pièces archéologiques manquent complètement, les pièces de bâti ont disparu. Et en appuyant simplement sur un bouton, les gens verront dans le casque que les pièces sortirent de terre d'une manière très cinématographique. Voilà, ce genre de choses qui est impossible dans la réalité et c'est là où le virtuel prend sa pleine importance. C'est quand elle arrive à compléter le réel par des choses qui sont totalement possibles en temps normal. Avec le visioguide développé par Nouveau 3D, il sera même possible de sculpter ou de tailler des pierres sur le site de Cassinomagus. Une interaction avec l'époque gallo-romaine pour mieux saisir et comprendre l'histoire.